Bonjour, vidéo un peu spéciale, on m'a demandé comment faire une miniature sans logiciel parce qu'en fait la personne qui me l'a demandé ne sait pas en installer, sinon c'est mieux d'utiliser PixArt mais ici je vais vous montrer comment j'ai fait pour faire la miniature sans logiciel alors premièrement j'ai pris le jeu dont je voulais parler et j'ai fait un screenshot du jeu, ici c'est Pokémon Rouge Première chose à faire, donc ici on ouvre le gestionnaire des tâches, on sélectionne le screenshot qui nous intéresse et ce screenshot, on va avoir un petit outil en bas pour le modifier un petit peu donc on va pouvoir par exemple embellir la photo, la rogner, ici par exemple je la rogne, je la rétrécis voilà pour n'avoir que les parties qui m'intéressent on peut appliquer un filtre de couleur ensuite sur l'image avec le slider on peut faire que ce filtre est plus ou moins fort le téléphone peut aussi proposer un outil d'embellissement automatique on peut aussi aller dans les options et jouer sur les contrastes, jouer sur les contours, jouer sur la luminosité et tout plein d'autres éléments qui sont proposés ici dans les options ici par exemple il m'est proposé de rajouter un contour noir ou un contour blanc autour de ma photo pour donner un aspect vieille photo vu que c'est un jeu rétro et bien pourquoi pas, ça peut faire l'affaire je peux ensuite rajouter de petits autocollants sur l'image tel que par exemple ici je vais sélectionner une couronne que je vais mettre au dessus de la tête de Dracofeu pour faire stylé par exemple ça peut être pas mal et quand tout cela est fait il ne me reste plus qu'à rajouter un peu de texte pour mettre le titre par exemple de ma vidéo ou bien l'heure des informations ou encore ce que je compte faire sur la vidéo ici il y a déjà du texte donc théoriquement il n'y a pas besoin d'en mettre des masses mais par exemple je vais rajouter ici let's play rétro en dessous de la vignette du jeu que je viens placer au niveau de la bande noire comme ça on peut lire le texte changer la couleur du texte éventuellement en fonction du fond il ne vous reste plus qu'à sauvegarder votre miniature évidemment ce n'est pas une méthode optimale c'est pas ce que je vous conseille utilisez plutôt l'application que je vous ai conseillé en début de vidéo elle sera bien plus optimale pour faire de belles miniatures mais si vous n'avez vraiment aucun logiciel et aucun moyen d'en installer il y a des outils qui sont à disposition dans le téléphone de base qui vont vous permettre de faire des miniatures qui sont somme toute plus ou moins correctes c'était Joe, merci d'avoir regardé cet épisode et à la prochaine, salut ! merci